Vous avez trempé votre plume directement dans la plaie pour écrire des gens très bien. C'est un récit personnel dans lequel vous levez le voile sur le sombre passé de votre grand-père Jean Jardin, qui a collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et ça a eu l'effet d'une bombe. Est-ce que vous pensiez provoquer une telle réaction? Non. Non, je pensais que mon pays avait, 70 ans après, était quand même capable d'entendre. On voit bien que d'ici au mois de juillet, on va encore vous redemander que la France présente des excuses pour ce qui s'est passé à Vichy. Votre position est toujours la même. Ils attendront longtemps, ils n'en auront pas. La France n'a pas d'excuses à donner, ni de la République. A aucun moment je ne l'accepterai. Je considère que c'est une demande excessive de gens qui ne sentent pas profondément ce que c'est que d'être français, l'honneur d'être français et l'honneur de l'histoire de France. Et il m'explique. En fait, c'est le mec, c'est fondamental dans le fonctionnement. C'est celui qui fait tourner la machine, qui prépare les dossiers, qui en assure l'exécution, etc. Il m'explique ça. J'avais 17 ans et je lui ai dit « Tu crois, tu n'exagères pas un peu ? » Il me dit « Non, c'est comme ça. » Il me dit « Il y a un problème parce qu'il a été nommé le 20 avril 1942, ton grand-père. » « Raffle du Veldiv, ça démarre le 16 juillet. » Il me dit « Juillet, ça vient bien après avril. » Ça, c'était l'érable du Vélodrome d'hiver. La plus grande arrestation massive de Juifs en France. 13 000 Juifs ont été arrêtés, dont 4 000 enfants. 25 ont survécu. C'est le début de la tuerie, quoi. Et c'était votre grand-père qui... Mais c'est surtout, je dis ça pour les Québécois, mais les Juifs qui ont été arrêtés en France, avant de rentrer dans un train qui les emmenait vers les camps, ils ne voyaient pas d'Allemands. C'était des flics français qui venaient les arrêter. C'était des gendarmes. Ce sont des Français qui les ont arrêtés. Ils vous recommanderiez à vos successeurs, s'ils sont de droite, d'adopter la même étude ? Ils font ce qu'ils veulent, mais bien sûr. Pas de recommandation à faire. Parce que la pression va se faire également sur eux. Dans 100 ans peut-être aussi encore. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'entretien de la haine. Et ce n'est pas la haine qui doit gouverner la France. Vous n'en aviez jamais parlé dans la famille ? Non, mais parce que ma famille me l'avait toujours présenté comme une sorte de héros. Mon père avait même écrit des livres magnifiques à la gloire de son père dans les années 70. Et le dernier, devinez qu'il avait écrit la préface ? François Mitterrand. François Mitterrand est à l'aise à Vichy. Ses convictions d'avant-guerre lui font croire en la Révolution nationale. En avril, alors que l'Allemagne nazie impose à la tête du gouvernement Pierre Laval, le jeune évadé ne s'en offusque pas. Pour lui, sauver la France, ou ce qu'il en reste, cela passe par le régime de Vichy et par une foi nouvelle. Si Laval permet de préserver ce qui peut l'être, pourquoi pas ? Et puis des années après, un jour, je me balade dans la rue à Paris, et je vois des couvertures de magazines, et tout à coup j'apprends le passé à Vichy de Mitterrand. Mais les Français ne le savaient pas en 80. Oui, quand ils l'ont eu. Et on ne savait pas que Mitterrand avait entretenu des amitiés très fortes avec le chef de la police de Vichy, ou Mousquet, quoi. Ce sont des sujets qui ont été traités, M. le Président, par... Je n'aurais pas traité, mais si j'avais su que vous étiez comme ça, moi, je n'ai pas besoin de perdre mon temps sur des sujets pareils, alors qu'il s'agit simplement des polémiques fabriquées, inventées, avec lesquelles je ne vais rien avoir. Je suis très étonné que vous engagez le débat sur ces choses. Si j'avais cru qu'on allait tomber dans ces baffons, je n'aurais pas accepté l'interview. Je n'ai pas l'intention, à vous, qui n'a rien autorisé à cela, de répondre à vos questions. Vous demandez justement si le fait de décorer M. Proutot n'avait pas été pour vous. Notre conversation est terminée, monsieur. Si vous voulez bien, nous allons nous séparer. Je ne pensais pas qu'on allait tomber dans un tel degré de vilainie. Mais, M. le Président, il ne s'agissait pas de ça. C'est terminé. Merci. Merci. Merci.